Bonjour à tous, bienvenue sur Best TV. Alors, Anaya, qui n'est pas prête de lâcher Ilan, a encore fait une longue story pour le tacler. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous laisse avec sa story. Parce que souvent, on voit que les maris font les canards, etc., pour toujours donner raison à leur femme. Je pense que ce système n'est pas forcément sain également. Un couple, voilà, on est sur la même égalité et que nous, les filles, malgré qu'on soit très belles, très intelligentes, ou très carriéristes, ou peu importe, on ne doit pas utiliser de cette force qu'on a reçue de Dieu pour écraser les autres. Non. Et là-dessus, d'ailleurs, je vais rebondir sur la polémique. Alors qu'on soit beau, riche, célèbre, ou je ne sais trop qui, un non, c'est un non. Et également, quand une fille, elle est en état d'ébriété, pour moi, ce n'est pas forcément le meilleur moment pour avoir des relations et peut-être assouvir un besoin, surtout quand l'autre personne est totalement consciente et sait très bien ce qu'elle va faire. Donc, voilà, il y a des systèmes qui sont extrêmement malsains dans ce milieu. Ces gens sont complètement, je ne sais pas, ils vivent dans un autre monde, en fait. J'ai l'impression qu'ils n'ont plus de valeur, qu'ils n'ont plus d'humanité, que ça devient des robots qui sont, je ne sais pas comment vous expliquer, et en fait, c'est tellement des robots qui ont été programmés sur le fait d'être célèbres, de se montrer sur ce côté, sur l'apparence, où ils croient que tout leur est permis. Et ça, ce n'est juste pas possible, en fait. C'est des gens qui ne supportent pas le non, c'est des gens qui sont dans un contrôle tyrannique des autres et ça en devient claustrophobique et étouffant. Donc, voilà, un non, c'est un non. Ce n'est pas parce qu'on embrasse quelqu'un, ce n'est pas parce qu'on est avec quelqu'un, je ne sais pas, chez lui, qu'il a le droit de se permettre d'assouvir ses besoins dans une violence extrême parce que, voilà, c'est des personnes qui n'ont pas de sentiments. C'est des personnes où tout est tourné vers elles-mêmes parce qu'ils ont des blessures de pervers narcissiques. Et voilà, ça s'appelle du narcissisme. Et c'est pour souvent combler des... C'est un traumatisme qu'ils ont, c'est souvent pour combler des angoisses ou des blessures qu'ils ont eues dans l'enfance. Ça, je peux l'entendre. Mais pour ça, voilà, il faut les amener dans un hôpital, il faut les faire suivre par des médecins parce que leur situation, en effet, fait de la peine et ça devient critique, vraiment, de les voir dans ces états-là où il faut qu'ils retournent dans leur famille et qu'ils se reposent parce qu'il faut se rendre compte quand même du mal qu'ils ont fait autour d'eux. Le problème, c'est qu'ils sont dans le déni et qu'à un moment donné, ça leur fait peut-être trop mal de voir la vérité. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. Mais voilà, pas toutes ces filles sont des menteuses. Et puis, voilà, c'est juste qu'un non, c'est un non, c'est tout. Ce n'est pas parce que le mec te force ou que ça se passe en 5 secondes que tu en avais envie. Enfin, je ne sais pas, c'est n'importe quoi, en fait, ce que je vois là sur les réseaux. Bref, donc, oui, par rapport à l'autre conversation qu'on avait, et je vais passer vraiment tous les détails intimes de cette personne, etc., sur ses pratiques parce que j'ai énormément de témoignages de gens qui m'expliquent comment il est, combien de rapports il a besoin de faire par jour, même quand il est avec ses copines, il va parler à 10 000 meufs sur les réseaux. Et c'est un gros menteur aussi, bien évidemment, parce qu'il a parlé à des copines à moi sur des plateformes. Il était avec des collègues à lui de télé-réalité. Moi, j'étais bien évidemment dans la salle de bain et puis j'entendais toutes les conversations qu'il avait. Il manquait énormément de respect à ma copine. Et voilà, il joue bien évidemment dans son image pour séduire et pour... C'est un prédateur, voilà, c'est un prédateur sexuel. Je suis désolée, il faut appeler un chat, un chat. Donc, il faut qu'il associe de faire soigner. Peut-être, voilà, dans l'après-histoire, l'homme tirait la femme par les cheveux et la violait. Il n'y avait pas de loi, mais aujourd'hui, on est en 2022. Donc, aujourd'hui, on est en 2022. La situation humaine a évolué. Nous ne sommes plus dans les temps des Vikings. Voilà. Donc, il est temps de se raser, de se doucher et d'être un homme civil et éduqué. Bon, sur ça, je vous le disais par rapport aux relations, les filles. Sachez que dans un couple, ce n'est pas parce qu'on est beau ou belle que l'on peut profiter justement de ce type d'image. La relation que j'ai eue avec mon ex, on a beaucoup de pas à faire. Il y avait une histoire, par exemple, d'un soir où il pleuvait et mon ex, donc Aaron, marchait devant vraiment hyper rapidement et genre, il me laissait derrière à 200 mètres. Et du coup, moi, j'ai ralenti le pas pour lui juste lui montrer « J'aimerais que tu ralentisses, chéri, parce que là, tu vas trop vite et j'en peux plus. Ça fait 30 minutes qu'on marche pour faire la lessive. 30 minutes qu'on marche pour faire la lessive et il pleuvait des cordes et je n'en pouvais plus, en fait. À un moment donné, j'ai envie que mon copain soit à côté de moi et qu'on se soutienne mutuellement, pas qu'il parte à 10 000 kilomètres avec un sac. Bien évidemment, il avait un sac super lourd de l'inchaïe, il en avait marre de la pluie, mais il ne voulait pas être à côté de moi parce que le parapluie était trop petit et que son sac était très lourd. Bref, du coup, j'ai ralenti le pas, comme je vous explique, et il en a eu ras-le-bol. Et en fait, on s'est disputé dans la chambre parce que je lui ai dit « T'aurais pu quand même m'attendre, ça m'a un peu vexée, le fait que tu partes à 10 000 kilomètres. » Et lui, il me dit « Non, toi, tu aurais pu accélérer le pas parce que tu voyais qu'il pleuvait hyper, qu'il pleuvait et que j'avais un sac lourd dans les mains. » Et vous voyez qu'on raconte la version des faits. Et lui, il n'avait pas tort. Et moi, je n'avais pas tort non plus. Et c'est ce que je lui ai expliqué. J'ai dit « Écoute, Aaron, quand il y a ce genre de situation, il faut savoir être humble et faire un pas vers l'autre. » « Oui, tu avais raison. J'aurais pu aller plus vite. » Et d'ailleurs, la prochaine fois, s'il y avait une prochaine fois, je voudrais aller peut-être plus vite parce que je comprends ton besoin. Et toi aussi, tu dois comprendre mon besoin ou j'ai besoin que de savoir que l'homme qui est avec moi me protège et il reste à côté de moi ou communique parce que lui, il ne communique pas du tout par contre. Donc, il va marcher super vite et après, il va être dans la chambre, il ne va pas parler parce que c'est un introvertisme comme ça. Et donc, je vais expliquer les choses. Là, c'est sa petite vengeance. C'est comme quand il m'a quittée après le Japon, c'est sa petite vengeance parce que j'ai beaucoup de patience avec lui. Je lui explique énormément de choses. Il a quand même 42 ans, il est tout seul. Moi, j'ai 32 ans, je suis toute seule. Je pense qu'on avait beaucoup d'égo et qu'à un moment donné, ce n'est pas comme ça qu'on construit des relations. Moi, j'ai envoyé se faire foutre des gens aujourd'hui que je regrette amèrement parce que je les vois super heureux avec leur conjointe, leur femme qui a été un peu plus patiente que moi. Et c'était des mecs avec qui c'était mon rêve d'être avec eux. Je vous parle de gens qui sont vraiment incroyables, qui me faisaient vraiment... Et là-dessus, je me prenais pour la reine Anéa et comme vous connaissez, comme dans les émissions, je suis retombée de 36 000 étages jusqu'au jour où j'ai appris à retravailler sur moi et c'est ça, la vie, ça sert à ça. Donc, n'hésitez pas à être humble, n'hésitez pas à vous humilier en étant vulnérable, en disant, ben non, écoute chérie, hier, par exemple, je m'ai envoyé la photo de ses neveux parce que je les adore, ils sont trop choux. Eh bien, moi, je lui ai envoyé des photos du shooting, etc. Moi, j'ai répondu aux photos de son neveu, par contre, il n'a pas répondu aux photos de mon shooting. Donc, je lui ai dit, ben pourquoi tu ne réponds pas à mes photos ? Il n'a pas répondu. Je lui ai dit, écoute, j'aurais bien voulu que tu répondes. Exprimez vos besoins, mesdames. J'aurais bien voulu que tu répondes. Même si, sur le moment, vous allez être bourre à baisser, peut-être que vous croyez que vous allez vous rabaisser en lui expliquant les choses, peut-être que vous allez faire changer quelque chose dans son cerveau qui va lui permettre d'évoluer. Et son évolution va lui permettre de se rapprocher de vous et de mieux vous comprendre et que vous allez mieux vous comprendre. C'est tout un schéma de partage, en fait. C'est aussi ça, voilà. Par exemple, dans les Marseillais, quand je suis arrivée, moi, dans les Marseillais au Mexique, je n'avais pas du tout envie de me mettre avec Dylan, mon ex, parce que, voilà, tout simplement, j'avais compris son petit stratagème de la télé, d'embrasser Maïva et d'être famous, riche et fake. Et moi, ce n'est pas mon délire. Je suis quelqu'un d'authentique, famous et simple, tout simplement. Et je veux des gens simples autour de moi. Je veux évoluer, en fait. Je ne veux pas être aveuglée par l'argent ou pour ma notoriété. Non, pour moi, je m'en fous complètement. Si ça ne me fait pas évoluer, ça me fait régresser dans ma vie. Voilà, dans la vie, le temps, il est compté. Ce n'est pas pour régresser. Alors que j'ai de l'argent ou pas, je m'en fiche les dollars. Je ne vais pas les emmener avec moi à la tombe. Par contre, si je suis riche, je suis de plus en plus intelligente et de plus en plus empathique et de plus en plus gentille et de plus en plus belle, parce que je ne sais pas si vous voyez mon visage comme il est illuminé. Tout simplement, dans mon cœur, j'ai beaucoup plus de douceur. Et ne croyez pas que je juge les candidats. Ne croyez pas, je n'ai aucune haine contre, par exemple, le candidat. Je ne sais pas si je peux dire son nom ou pas, en fait. Mais contre cette personne, aujourd'hui, qui est dans une profonde détresse. Et oui, je sais que ça peut vous choquer, etc. Mais voilà, ce n'est pas qu'on veut l'accabler. On veut juste lui faire le réveiller, lui dire, ben voilà, tu as fait des conneries et réveille-toi, en fait. Donc, on n'a pas trop l'impression qu'il a changé. C'est ça qui fait peur. Voilà, tout simplement. Mais après, le reste, on s'en fout. C'est du passé. Voilà, je n'en suis pas morte. Heureusement, je me suis relevé. Ça a été très dur et ça aurait pu être plus grave. Voilà, j'aurais pu imaginer, j'aurais eu un enfant ou je ne sais pas, j'aurais eu une maladie ou je serais tombée peut-être... Oui, ben certes, j'ai été vraiment très triste. Mais imagine, je serais tombée en dépression ou j'aurais fini à le colo ou j'en sais pas. Donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport au résumé de l'histoire, c'est voilà, il faut exprimer les choses à vos conjoints et leur dire exactement ce que vous ressentez et de ne pas toujours leur mettre la pierre dessus. Voilà, ils ne se sentaient pas bien, ils avaient ce gros sac dessus. Ce n'est pas grave, en fait, ce n'est pas le contexte qui est important, c'est où on veut aller avec la personne et il faut savoir se pardonner, il faut savoir... C'est-à-dire, ok, cette personne n'est pas parfaite, on avance ensemble et il ne veut pas s'excuser. J'accepte ma mère, par exemple, elle ne s'est jamais excusée de sa crise sur Genève. Elle sait ce que ça n'était pas bien, elle le sait, mais là, pour l'instant, elle m'a dit je ne me sens pas être m'excusée, donc si elle ne veut pas, je m'en fous. Moi, chaque fois, je le ramenais, je le rabâchais, je le rabâchais, il faut que tu t'excuses, j'aurais voulu que tu t'excuses, ça m'aurait fait du bien que tu t'excuses. Par exemple, j'ai vécu, je n'avais pas de Wi-Fi dans mon hôtel, j'ai une fille qui avait un Wi-Fi limité de son travail et puis, elle m'a dit tu vas faire des appels ou tu vas appeler ? Je lui ai dit non, je vais te faire des appels, mais bon, j'ai vu que ça la soulève, je ne sais pas pour quelle raison, parce qu'on s'en fout, c'est sur WhatsApp, ça ne lui coûte rien. Bref, j'ai fait mes messages, mon collègue il me disait non, mais on va s'appeler parce qu'on avait rendez-vous, en fait, il ne comprenait pas parce que je lui ai envoyé des messages, mais il s'est dit qu'elle a du Wi-Fi donc on s'appelle, il m'appelle donc je réponds, je me dis bon, ce n'est pas grave, elle va comprendre et puis ça va être rapide, je fais le call et au milieu du call, je vois que ça se coupe et là, je vois que je n'avais plus de Wi-Fi et tout, je lui dis vous pouvez remettre le Wi-Fi et il s'est coupé et elle me dit ah non, c'est fini, il n'y en a plus je dis vous foutez de ma gueule, vous l'avez coupé parce que vous avez un abonnement illimité elle me dit ouais, mais vous passez des appels alors que vous m'aviez dit que vous alliez faire des SMS je lui dis désolée, il y a eu un contre-temps j'ai dû passer un appel est-ce que vous pouvez remettre le Wi-Fi s'il vous plaît elle ne voulait pas juste parce que j'ai eu un contre-temps donc peut-être elle a cru que je lui avais menti je ne me victimise pas c'est comme avec l'autre personne je ne me victimise pas c'est pour ça que j'ai dit on a chacun notre responsabilité que personne n'a compris etc que Sam Zira il a été outré etc moi j'estime et ça c'est mon cas et j'ai le droit de le dire certes il n'aurait jamais dû faire ça mais certes moi j'aurais jamais dû me mettre ne pas me protéger moi-même ne pas assez m'aimer pour ne pas boire et me retrouver dans des situations où j'étais en danger en fait parce que le monde où on vit c'est un monde qui est très 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 compliqué et que le naturel humain si vous êtes avec des gens qui ont déjà des problèmes psychologiques à ce niveau-là c'est sûr que ça va être compliqué pour eux de résister donc là-dessus c'est pour ça que après on a refait une télé ensemble ça peut être très choquant pour le public je le comprends la situation s'est repassée bien la situation s'est repassée dans la télé parce que j'étais en totale ébriété mais simplement que cette fois-ci il n'est pas allé jusqu'au bout parce que tout simplement il l'avait déjà fait une fois et que ça suffisait et qu'il a compris que de toute façon ça n'irait pas plus loin et que voilà la télé quand je reprends à cette scène mon Dieu et que voilà la télé c'est aussi un un média où on se montre tel que l'on est et à cette époque de ma vie j'étais comme ça l'autre personne était comme ça et qu'on avait nos problèmes chacun psychologiques et que ça donnait ce genre de scènes qui sont peut-être ultra choquantes et et c'est comme ça après je ne le souhaite pas honnêtement du fond de mon cœur qui se retrouve en prison etc je veux juste qu'ils comprennent que voilà tu fais vraiment attention à ce que tu fais tu fais attention à ton prochain et et tu tu ne penses pas qu'à toi quand tu fais ce genre de choses c'est tout tu ne penses pas qu'à toi égoïstement et tu essayes de te contenir parce que de toute façon c'est comme quand je vous explique la masturbation tout ce genre de choses qui pour que elles sont pour là pour cacher des angoisses cacher des tristesses cacher des problèmes et c'est pas c'est pas comme ça en fait que que vous allez utiliser l'intimité à bon escient voilà l'intimité c'est très très beau quand vous créez une connexion amoureuse quand vous créez un partage quand voilà c'est ça c'est la passion c'est magnifique mais pas comme vous le voyez dans tous les médias où les gens s'affichent affichent leur nudité affichent leur corps affichent leur leur ouais c'est leurs atouts comme de la marchandise et c'est ça en fait qui est très c'est que ces candidats là n'ont plus d'humanité et on veut des candidats humains aujourd'hui et j'espère que les productions m'entendront on veut des candidats humains avec des vrais sentiments avec des vrais pleurs avec voilà on ne veut pas des choses qui sont mélangées entre sentiments et acting je ne sais pas enfin bref et c'est pour ça que tout ça se nous faut et que les candidats deviennent complètement schizophrènes donc les filles les garçons tous ceux que vous m'entendez faites toujours un pas vers l'autre si l'autre veut prendre votre main et avancer ensemble et bien vous ferez un pas les deux en avant si l'autre personne ne veut pas et rester dans son petit caca nerveux et bouder dans son coin et bien tant pis vous la laissez au bord de la route et vous tracez le comme on dit le temps passe très vite hum et et voilà on n'a pas énormément de temps moi aujourd'hui avec Aaron je sais que je ne suis pas allée au bout de cette histoire je pense que très sincèrement aujourd'hui c'est mort mais je suis quelqu'un comme ça je suis très pédagogue et en fait le fait de m'exprimer le fait qu'il y a eu cette rupture le fait qu'après cette rupture on continue de parler ça me permet moi d'évoluer ça me permet moi d'évoluer pour mes prochaines relations je ne le fais pas pour lui il faut arrêter de se prendre pour les sauveurs comme j'explique arrêtez de vous prendre victime bourreau sauveur je ne suis ni une victime ni un bourreau ni un sauveur tout ce que je le fais je le fais pour moi tout simplement là le fait que je lui parle comme ça je ne le fais pas pour lui je le fais pour moi parce que le fait de lui parler je lui ai dit écoute Aaron par rapport à cette histoire du parapluie etc c'est vrai qu'on aurait pu faire un pas l'un vers l'autre il n'y a pas que moi qui avais raison même si selon ma vision quand on était à Tokyo je pensais qu'il n'y avait que moi qui avais raison non il faut être impartial dans la vie par rapport à cette histoire de wifi il n'y avait pas que moi qui avais raison voilà si la fille s'est sentie offensée parce qu'elle a cru que je voulais faire des appels derrière son enfin non c'était pas derrière son parce que c'était en face d'elle mais si elle a cru que je voulais faire des appels et que je lui avais menti bah non en fait elle a mal compris et moi je m'en suis excusée d'ailleurs tout de suite quand elle a coupé le wifi je dis bah excusez moi si vous avez pensé ça c'est juste que j'ai mon collaborateur qui m'a appelé voilà il n'y a pas de caca nerveux à faire et c'est pour ça que c'est important de communiquer parce qu'aller bouder dans son coin et couper le wifi bah ça crée juste des guerres et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des guerres et qu'après bah je rentre à l'hôtel le soir et qu'il y a une table de 20 personnes qui ricanent oh il n'y a pas de wifi il n'y a pas de ci il n'y a pas de ça bah je peux te dire que quand je suis arrivée devant ma porte j'ai mis la clé dans ma porte et que j'entends encore il n'y a pas de réseau il n'y a pas de wifi bah je suis descendue en bas et que je leur ai dit qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? vous avez un problème ? bah s'il y a un problème vous me l'exprimez devant moi moi je vous manque pas de respect en fait et c'est ça en fait c'est que les gens sont lâches la lâcheté amène à l'incompréhension et la ricanerie et tout ça c'est très mal c'est tout voilà donc exprimer vos besoins devant la personne c'est tout concernant aussi mes relations que j'ai eues dans les marseillais au Mexique bah voilà je voyais que Dylan était complètement fermé qu'il était là pour la fame qu'il s'était péché au Maïva qu'il n'en pouvait plus bah non là franchement à un moment donné c'était rédhibitoire pour moi moi j'ai pas envie d'être avec une groupie quoi qui est fan de Maïva Gamel enfin s'il vous plaît là-dessus c'était une erreur fatale donc là-dessus c'était un non rédhibitoire ça m'a tiré une balle d'enfer ça m'a tiré une balle d'enfer c'est une leçon que j'ai apprise alors je le croyais sincère et profond bah ça me servira de leçon de choisir quelqu'un qui est en dessous de moi c'est tout croix finale de toute façon je n'avais pas forcément le choix mais c'est vrai qu'avec du recul franchement oui Josh était beaucoup plus quelqu'un qui me ressemblait mais à cette époque-là j'étais complètement poumée et je ne voyais pas ce qui était bon pour moi voilà et puis je crois que je voulais trop faire ma sauveuse vous voyez comme quoi ça m'a coûté de faire ma sauveuse Dylan je le voyais écorché vivre lui jouer à la victime et puis je suis rentrée un peu dans ce jeu de merde et ça m'a tiré alors que Josh non pas du tout c'était quelqu'un de très gentil et avec lequel je pense que j'aurais pu vivre peut-être une belle histoire alors je ne sais pas ce que ça aurait donné parce que pour moi il était trop jeune mais bon après pour moi là je ne savais rien dire parce que regardez Aaron il a 42 ans 42 ans il est encore qui est bloqué dans sa tête sur beaucoup beaucoup de choses et que c'est pour ça qu'il est encore célibataire et pareil moi j'ai 32 ans bloqué sur beaucoup beaucoup de choses aussi et que c'est pour ça qu'aujourd'hui chaque relation que j'ai je veux les approfondir pour pouvoir avancer guérir et que la prochaine relation puisse être la bonne puisse être la relation qui me permettra d'être épanou alors maman j'ai une question à te poser parce que c'est un dilemme dans toute la France tu vois Ilan celui qui m'a agressée sexuellement quand j'étais bourrée à Dubaï bah moi j'ai dit c'est aussi ma responsabilité j'avais qu'à pas être bourrée et de voir t'es d'accord t'en penses quoi de cette histoire parce que lui maintenant il veut se suicider il a dit j'en ai marre vous marcelez tous il y a le blogueur Sam Zira qui marcelle et tout et moi j'ai pas de je sais pas quoi lui dire en fait mais pas que pas mais ceux qui veulent se suicider ou qui disent qu'ils veulent se suicider ils sont bipolaires ça c'est constaté par des études psychiatriques donc ils doivent traiter surtout le côté victime, bourreau, manipulé ouais c'est ça c'est des bipolaires ils sont bipolaires ils sont pas dans leur corps les gens qui pensent au suicide et qui veulent se suicider ils ont la maladie de la bipolarité ouais c'est qu'ils n'ont pas dans son corps qu'ils jouent un rôle et en fait c'est pour ça le jeu quand tu joues un rôle tu deviens un peu timbré parfois il faut être soi-même dans la vie je vais mettre mon maillot je vais aller manger bon euh non non il faut que